... Je suis Romuald Ferrand, fondateur d'American Way. C'est une chaîne de restaurants américains et Tex-Mex, j'insiste, depuis 4 ans. C'est une restauration typique américaine, comme la plupart, et on a rajouté un plus qu'on est en manque en France, c'est le Tex-Mex. Donc c'est tout à base de tacos, faritas, de burritos, et puis des appellations de chez nous qui s'appellent le chicken tostada, qui sont des petits paniers en galettes qu'on fait frire, et dedans qu'il y a du poulet avec une sauce mexicaine et recouvert de cheddar. Je me lance dans la franchise pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a une demande, et d'autre part essayer de faire découvrir au futur franchisé le monde que j'ai connu aux Etats-Unis. Alors mon premier restaurant que j'ai mis en place est en 2013, que j'ai installé à Dijon, du côté d'une zone tertiaire qui est Parc Valmy, et aujourd'hui on en a monté un deuxième à Dijon Sud, qui permet d'en avoir deux sur un seul territoire comme Dijon, qui n'est pas une grande ville, et donc là, aujourd'hui, on en est là. Alors les conditions du restaurant, il faut avoir un apport personnel de minimum de 100 000 euros, parce que nous derrière, on a des possibilités à des personnes d'avoir d'autres aides qui pourront bénéficier, et d'un minimum de 250 m² de surface. Pourquoi l'American Way ? Alors il y a plusieurs critères que moi je garde et que je tiens à cœur, c'est déjà tout ce qui est fabrication maison. Donc on a imposé sur notre carte le fameux label maison, qui aujourd'hui on a le droit de le mettre, mais si demain il y a un contrôle et qu'on ne justifie pas que c'est du fait maison, on a une grosse amende. Donc aujourd'hui ça je tiens à cœur dans ce restaurant, les fabrications type les brunis qu'on fait nous-mêmes, les cookies, les frites. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements utilisent la frite congelée, parce que ça va plus vite, mais nous on a imposé la frite maison. Donc on a une unité de fabrication, qui est une pomme, qui est une variété du côté de chez nous à Dijon, et qu'on veut mettre en place, et qu'on met en place pour les futurs franchisés. Donc ça c'est un premier critère. Sous-titrage ST' 501